... Nous avons assisté aujourd'hui à la présentation des chiffres de l'année 2019 par l'association, ainsi qu'une présentation des principaux insights de la dernière fournée de l'Observatoire de l'Automobile, qui est une étude que notre association fait tous les trois ans pour un petit peu traquer les tendances de fond dans le domaine automobile. Alors, ce qui ressort du bilan déjà, c'est que nous avons fait une année 2019 qui est inférieure à celle de 2018. Ceci est dû essentiellement aux véhicules de tourisme, sachant que les véhicules utilitaires, eux, connaissent une croissance de 24% par rapport à l'année d'avant. La baisse des véhicules de tourisme, qui est de moins 9%, tient essentiellement au fait que nous avons remarqué une espèce de baisse de confiance des ménages dans la conjoncture et qui fait que le renouvellement est quelque peu ralenti et l'acte d'acquisition ou d'accéder à l'automobile est aussi quelque peu freiné courant 2019. Le deuxième facteur, c'est que nous avons vendu moins de taxis parce que la prime de renouvellement des taxis s'est arrêtée en 2019. Maintenant, pour 2020, il y a un retour de cette subvention de taxis qui va mécaniquement injecter environ 2 à 3 points de croissance. Et à côté de ces 2 à 3 points de croissance, nous tablons sur environ 3 autres points pour avoir une croissance, on va dire, globale pour 2020 d'environ 5 à 6%. Ce qui nous rend confiants dans ce pourcentage est que plusieurs marques arrivent avec plusieurs nouveautés courant 2020, ainsi que la tenue de notre auto-expo qui aura lieu en juin de cette année et qui ne manquera pas de dynamiser ce secteur qui en a bien besoin en ce moment. Par rapport à l'impact de ce qui s'est passé sur le crédit gratuit sur la performance du marché automobile en 2019, d'abord un retour sur ce qui s'est passé. En mars de l'année dernière, l'APSF, l'Association des organismes de crédit, a décidé de revoir les conditions d'octroi de ce crédit-là parce que sa rentabilité n'était pas intéressante et parce qu'il commençait à représenter une part de plus en plus importante dans notre portefeuille de commande et donc dans le marché automobile. Donc de ce fait-là, pour faire simple, le coût du crédit gratuit s'est renchéri. Pour schématiser, avant vous pouviez avoir un crédit gratuit moyennant, on va dire, 35 à 40% d'avance et une durée de 36 à 45 mois, aujourd'hui ce n'est plus possible. Vous pouvez avoir du crédit gratuit, mais vous allez devoir donner une avance de 50% et avoir une durée plus courte qui est de l'ordre de 24 mois. Pourquoi ? Parce que les marques que nous sommes, nous ne pouvons plus subventionner plus que ce que nous le faisons aujourd'hui pour avoir du crédit gratuit à des conditions plus intéressantes. Donc de ce fait-là, vu son renchérissement ou son manque d'intérêt, sa part a un petit peu baissé dans nos ventes et de ce fait-là, ça a pu retarder, décaler l'acte d'achat de certains clients. De là à dire que ça a impacté intrinsèquement la croissance du marché, je ne le pense pas. Et quand bien même ce serait le cas, ça serait de l'ordre du demi-point, voire un point maximum. Or, la baisse du secteur est de 6,5 et elle a trait davantage à la confiance des ménages. Tout simplement, cette confiance, on l'observe sur le dernier semestre, est en baisse, que ce soit par l'indicateur du HCP dans le domaine ou par d'autres organismes d'études. Donc il faut que le ménage marocain retrouve une confiance pour que la croissance et que la consommation repartent. C'est valable dans l'automobile, c'est valable dans les autres secteurs également. Les pouvoirs publics, en fait, on les interpelle à deux niveaux qui sont très différents. Le premier niveau, c'est pour dynamiser la demande automobile et améliorer le taux d'équipement des ménages. Parce qu'on part du principe que la mobilité est vecteur de développement. Donc pour que plus de Marocains s'équipent, il faut que l'automobile soit plus accessible. Pour qu'elle soit plus accessible, soit il faut que le prix de l'automobile baisse, soit que le revenu des ménages augmente. Le prix de l'automobile ne peut pas baisser plus que ce qui n'a baissé. Le revenu des ménages, on ne peut pas venir injecter de l'argent tout de suite. Maintenant, il y a des mesures que l'on peut imaginer, comme ce qu'on appelle la prime à la casse. La prime à la casse est comme celle que nous observons dans le domaine des taxis. Regardez le parc de taxis, comment en l'espace de 5-6 ans, il s'est quasi totalement renouvelé, ce qui n'a que des bienfaits. Ils font moins d'accidents, ils conduisent des véhicules plus sûrs, les passagers sont assis plus confortablement, la consommation de fuel est fondamentalement inférieure, donc ils gagnent plus d'argent. Cet argent qu'ils gagnent, ils l'injectent dans l'économie, ça fait tourner la machine. Donc ça n'a que des bénéfices. Quand on calcule les bénéfices par rapport à ce que l'État a mis, in fine, au bout d'une certaine durée, on va s'y retrouver. Donc ça c'est le premier volet, c'est une prime à la casse pour les véhicules très très âgés pour pouvoir renouveler le parc. Deuxième élément sur lequel nous interpellons les pouvoirs publics, c'est sur la mobilité propre. La mobilité propre, dans tous les pays où ça s'est développé, c'est qu'il y a eu une impulsion par les pouvoirs publics à travers soit des subventions, soit un accompagnement spécifique. Dans cette mobilité propre, il y a le volet électrique. Le volet électrique est bien plus complexe que juste de la subvention. Il s'agit d'imaginer tout l'écosystème qu'il y a autour, toute l'infrastructure électrique qui sera nécessaire. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est qu'arrive un jour, peut-être dans 10-15 ans, et qu'on se dise, mon Dieu, nous n'avons plus de véhicules à vendre au Maroc parce que nous n'avons pas prévu l'infrastructure pour. Je vous rassure, il y aura toujours des véhicules diesel, des véhicules essence, thermique, on ne va pas changer du tout au tout. Mais ce serait dommage que notre pays ne puisse pas bénéficier de technologies nouvelles, peu polluantes, juste parce que nous n'avons pas prévu l'infrastructure et les mesures qui vont avec. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux.